Tonga Chouba, dans les locaux de Tsaradi. Aujourd'hui, j'éprouve une émotion et une fierté particulière de prononcer ces quelques mots en tant que premier directeur général de Tsaradi. Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle escale dans le lancement de la nouvelle filiale d'Arnavagascar. Les huit derniers mois ont été intenses pour les équipes d'Arnavagascar et de son partenaire stratégique, Air Austral, qui ont travaillé avec une remarquable synergie et s'emménagé leurs efforts pour la création de Tsaradi. Le travail déjà abattu est conséquent. Le recrutement et la formation de 27 nouveaux pilotes ATR et Twinoters. L'implémentation du système de gestion des réservations et des ventes ZENIT, dont la formation à l'utilisation des collaborateurs de Tsaradi, est bien engagée. La formation à ASI, à la ZENIT, du réseau de distribution, agence de voyage, tour opérateur, sera d'ailleurs lancée dès la semaine prochaine. L'identité visuelle de Tsaradi, qui se décline déjà aujourd'hui sur différents supports opérationnels, manuels d'exploitation, étiquettes bagages, habillage des sièges, tenue des opesses, et du PSC, je ne vois pas ce soir. La construction du site web saradi.com, qui permettra, dès sa mise en ligne la semaine prochaine, d'effectuer sa réservation, et d'avoir tous les renseignements nécessaires pour préparer son voyage. Tsaradi, pour répondre à la demande, propose une grille tarifaire attractive, et pour le lancement des ventes, une surprise vous attend. Le premier ATER 72, aux couleurs de Tsaradi, a été présenté au lancement lundi. La personnalisation de la totalité de la flotte se fera de façon progressive, en fonction de la disponibilité des appareils, la priorité étant donnée à l'exécution du programme du vol, surtout en cette période de haute saison. Il y a également ces nouveaux locaux que nous allons occuper dans quelques jours, prochain, l'illumération de ce soir, et donc surtout l'occasion de vous faire rencontrer des équipes qui feront vivre la filiale Tsaradi. Certains d'entre eux seront vos interlocuteurs directs, d'autres feront fonctionner la machine en police, mais tous auront la mission de tenir les promesses attendues par la création d'une nouvelle compagnie aérienne. Car Tsaradi doit maintenant faire ses preuves, nous en sommes parfaitement conscients, en matière de qualité de service, d'écoute de ses clients, de sécurité, de sûreté, de régularité et de ponctualité. En un mot, les preuves de son professionnalisme. Le personnel de Tsaradi est issu des rangs d'Air Madagascar. Ils apportent ainsi avec eux, chez Tsaradi, une expertise et une connaissance du marché d'Adagascar, acquises au sein de la Compagnie Nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada